Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là avec nous pour ce nouvel atelier Une fois une voix et puis merci à nos invités du jour, Haute Bernheim et Flora Vincent. Donc comme vous le savez très certainement, le concours Une fois une voix a pour thème pour cette première édition le travail des femmes et voilà on avait envie de vous encourager un peu à vous interroger sur la place des femmes dans différents univers professionnels et puis sur les différents types de barrières ou de stéréotypes auxquels elles peuvent se confronter ou être confrontées et c'est ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui avec Odé Flora mais en parlant des femmes dans les sciences. Odé Flora vous êtes scientifique mais pas que, est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots ? Vas-y commence Flora, je t'en prie. Bonjour à tous et à toutes et merci du coup Une fois une voix de nous accueillir, c'est toujours chouette. Donc moi je m'appelle Flora, je suis scientifique, je m'intéresse en particulier aux micro-organismes marins et en ce moment je travaille en Israël à Tel Aviv et comme dit Marie, on n'est pas que scientifique, en parallèle Odémois on a cofondé une association en 2013 qui s'appelle WAC Science et le but de cette association c'était de, et c'est toujours d'ailleurs, de promouvoir les sciences et la mixité dans les sciences à travers, on va dire, on essaye de créer des outils qui permettent un peu de diffuser ces idées-là au plus grand nombre. Et donc plus récemment, on a toutes les deux co-écrit un livre qui est paru il y a deux ans et qui s'intéresse en particulier à l'impact des, on va dire, des biais sur les algorithmes, sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc tout comme Flora, sauf que je travaille sur des micro-organismes aussi, des bactéries, mais pas marins, et que je travaille à Paris, donc là je parle depuis Paris. Et pour commencer, est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu votre parcours et puis en particulier ce qui vous a donné envie de faire des sciences et de la recherche et aussi ce qui vous a donné envie de vous engager et de militer justement pour une science peut-être plus mixte, plus inclusive ? Vas-y Aude. Alors mon parcours, donc moi, je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques qui disent « Ah, moi déjà quand j'avais cinq ans, j'observais le monde et la Terre », bon alors pas du tout, j'étais pas du tout intéressée spécifiquement par les sciences. Moi j'avais envie de travailler dans ma tête pour des ONG ou des choses comme ça, c'est un peu ça qu'il y avait en tête. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, une conseillère d'orientation, qui m'a dit « Est-ce que tu veux être utile ? Apprends à faire pousser des plantes. » Parce que si tu as envie de travailler sur des sujets comme la fin dans le monde, ce serait utile de savoir faire pousser des plantes. Et je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc j'ai subi ce conseil et du coup j'ai fait un cursus vers la biologie. Et du coup je suis venue ingénieure agronome, donc pour savoir faire pousser des plantes. Mais dans le cadre de ces études, en fait j'ai un peu arrêté de me diriger vers des choses de politique publique parce que je suis tombée sur la biologie fondamentale, pas celle qu'on apprend trop au collège et au lycée, mais un peu autre chose qu'on découvre dans le supérieur. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et ensuite, pareil, un peu semi par hasard, je me suis retrouvée dans des stages où c'était de la biologie et de la recherche. Et à un moment, j'ai un peu attrapé le virus en pensant que c'était vraiment très très marrant. Et du coup, je n'avais pas forcément prévu de continuer à en faire pendant très longtemps, mais à chaque étape, j'ai trouvé que c'était la chose la plus marrante à faire. Donc, j'ai continué là-dedans. Et donc, par exemple, moi, dans mon parcours, on va dire, de mes études, j'ai fait aussi bien du coup de la biologie fondamentale que les politiques publiques. Donc, j'ai fait un peu un parcours qui étaient les deux. Donc, ça, c'est voilà. Et puis, je pense qu'une fois qu'on a un peu attrapé le virus de la recherche comme moi, mais du coup, un peu même moi, c'était plus sur le tard qu'un certain nombre de personnes, ça devient difficile de s'imaginer faire autre chose parce que c'est vraiment un métier vraiment passionnant. Et pour moi, qui était un peu touche à tout et assez curieuse, c'est vraiment un métier autour de la curiosité. Donc, du coup, c'est ça qui nous plaît en permanence. Et oui, et les obstacles et pourquoi on a milité ? Alors, je dirais que quand on m'aurait demandé cette question à la fin de mes études, j'aurais dit non, zéro obstacle. Et que quand on a commencé à travailler sur ces sujets avec Flora, un premier travail, ça a été de se rendre compte qu'en fait, il y a eu beaucoup plus d'obstacles qu'on n'avait pas défini comme des obstacles. Donc, c'était vraiment tout un travail de, en fait, de revisiter un certain nombre de choix, de décisions que moi, j'avais pu faire, par exemple, et en fait, qui étaient imprégnées d'un certain nombre de choses. Et au final, militer là-dessus, c'était globalement, Flora racontera peut-être l'histoire, mais on s'est retrouvés à partir d'une asso à un peu travailler autour de ces sujets. Et en fait, plus on a commencé à creuser, et plus on a trouvé ça intéressant et passionnant. Et ce n'était pas forcément, je me suis sentie lésée, et du coup, j'ai absolument voulu travailler là-dessus. C'était, on va dire, peut-être plus optimiste et joyeux au début. Et puis, plus on a creusé, et plus je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc, voilà de mon côté. De mon côté, je pense que j'ai quand même toujours été attirée par les sciences. C'est aussi un héritage familial. Mon père est scientifique, mon frère est scientifique. Donc, je pense que j'ai quand même eu, on va dire, j'ai été pas mal un peu biberonnée à ça, essayer de comprendre comment fonctionne le monde autour de nous. On a toujours, et puis pour le coup, moi, j'ai toujours aimé passer du temps dehors. Donc, je pense que la biologie, ça a été, en tout cas, de faire un métier qui avait un rapport avec la biologie d'une façon ou d'une autre. Donc, vraiment essayer de comprendre comment le monde fonctionne, comment nous, on fonctionne. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Mais, idem, comme autre, je pense que j'ai mis du temps à admettre que j'avais vraiment envie de faire de la recherche. Je pense que j'ai toujours eu envie, mais je me suis aussi inconsciemment beaucoup dit que c'était probablement difficile et peut-être trop difficile, alors que pourtant, j'avais des bonnes notes à l'école. Enfin, il n'y avait pas de problème. Mais du coup, mon parcours, ça a été de toujours garder le plus de portes ouvertes possible. Donc, j'ai fait une prépa en biologie. Et ensuite, j'ai aussi fait une école d'ingénieur comme Aude, parce que c'était, on va dire, sans trop réfléchir le truc que je pouvais faire qui me laissait des portes ouvertes. Et en parallèle, en fait, je me rendais compte que les débouchés en école d'ingénieur en agronomie, ce n'était pas forcément ce qui me plaisait le plus, parce qu'en fait, moi, ce qui me faisait vraiment marrer, c'était le milieu marin. J'ai eu la chance d'être née à côté de la mer. J'ai beaucoup profité de la mer en étant plus jeune et même adolescente. Je travaillais dans un club de plongée tout l'été. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que j'essaye, parce que ça me fait tellement marrer que j'aimerais bien trouver un moyen de mettre les deux ensemble. Donc, j'ai fait beaucoup de stages. J'ai fait quasiment sept stages de recherche en France, à l'étranger, avant de prendre la décision de me dire, c'est bon, je peux y aller. Et c'est là où je pense que ça rejoint un peu les obstacles. Il m'a quand même fallu sept stages où ça s'est bien passé avant que je me dise, bon, c'est bon. En fait, il fallait toujours que j'accumule des preuves comme s'il fallait que j'ai plus d'éléments pour me dire, non, non, c'est bon, tu es sûre, tu ne te plantes pas, tu prends le bon chemin. Et voilà. Donc, je pense que, oui, mine de rien, exactement comme dit Aude, il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées après. Par exemple, quand j'ai décidé que j'allais faire une thèse, on m'a quand même dit, dans ma propre famille, non, mais tu es sûre, c'est quand même quelque chose où il faut être hyper focalisé et très, voilà, il faut être bon. Alors que je ne pense pas être, enfin, j'ai été dans un milieu et dans une famille très ouverte, mais on accumule tous des stéréotypes autour de nous. Et oui, ça, c'est des choses que j'ai réalisées après. Et ensuite, sur pourquoi on a commencé à militer, moi aussi, à titre personnel, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance à la fois dans mon éducation, l'environnement, on va dire, familial. Et pour moi, ça faisait aussi partie du jeu d'essayer de renvoyer la balle d'une façon ou d'une autre. Et voilà, quand on a la chance de pouvoir monter une assaut, de pouvoir porter des messages, qu'on a l'énergie pour le faire, il faut le faire tant qu'on peut, quoi. Donc moi, c'était aussi un peu par là que je passais. Tu parles un peu de stéréotypes, et on va beaucoup en parler aujourd'hui. Et du coup, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu ce que c'est qu'un stéréotype, histoire qu'on soit tous sûrs qu'on parle de la même chose ? Alors, Flora n'hésite pas à me corriger. Donc pour moi, un stéréotype, c'est un peu une facilité de penser, c'est-à-dire qu'on va associer deux éléments ensemble. Typiquement, alors beaucoup de stéréotypes peuvent être assez négatifs. Donc dès qu'on a envie d'en sortir un, mais un stéréotype positif, ce serait les Italiens font des super bonnes pâtes. Enfin, voilà. Mais donc les stéréotypes qu'on a facilement en tête et qui sont plus, voilà, c'est les femmes ne savent pas conduire, les hommes vont être bons en temps du bricolage et les femmes dans la cuisine. Et on voit que pour chacun de ces stéréotypes, il peut y avoir une part de, on va dire, de choses statistiquement, j'ai envie de dire presque correctes, c'est-à-dire qu'il va y avoir toute une part de, sur les femmes savent très bien cuisiner, ben oui, il y a beaucoup de femmes qui passent beaucoup de temps à cuisiner. Mais la question ensuite sur ces stéréotypes, c'est un peu de se poser la question d'où ils viennent et c'est de ne pas forcément généraliser que s'il y a beaucoup de gens qui font quelque chose, c'est forcément lié, on va dire, à une condition. Pour moi, il y a beaucoup de ça. Après aussi, je crois que ce qui est intéressant, c'est, donc stéréotype, je crois que ça vient du, en grec, ça veut dire une impression forte. Donc c'est juste ça, c'est une impression forte qu'on va avoir sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et comme disait Aude, en fait, le stéréotype, ça va être l'idée qu'on peut avoir. Donc les Italiens font bien des pâtes. Et après, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait de ce stéréotype en tant qu'individu et en quoi ça peut se transformer. Et souvent, le premier niveau, c'est le stéréotype. Donc c'est les Italiens font bien des pâtes. Mais après, ce stéréotype peut devenir un préjugé. Par exemple, si je rencontre un Italien, je vais me dire, ah ben forcément, il fait bien des pâtes. Et donc là, on bouge de l'idée les Italiens font bien des pâtes. J'ai mis un jugement sur quelqu'un et j'estime a priori, alors que je ne sais rien sur cette personne, que comme c'est un Italien, il va bien faire des pâtes. Et en fait, ces préjugés peuvent aller encore plus loin au moment où ça devient, entre guillemets, des discriminations. Et ça peut être des discriminations positives ou négatives. C'est quand le stéréotype nous conduit à agir d'une certaine façon. Par exemple, si j'étais un super chef dans Top Chef, je sélectionnerais par défaut un chef italien juste parce que j'ai l'impression qu'en fait, par défaut, il ferait des meilleures pâtes alors que je n'ai jamais goûté ses pâtes. Et en fait, là, on prend un exemple un peu bête qui est, les Italiens font bien les pâtes. Mais après, ça peut être, les hommes sont des bons scientifiques. Et donc, on peut avoir le stéréotype en tête que les hommes sont des super scientifiques. Mais au bout d'un moment, en fait, ça peut, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, ça peut se transformer en action concrète au quotidien au moment où, par défaut, je vais préférer avoir un scientifique homme qu'une scientifique femme parce que j'ai l'impression qu'il est meilleur. Et donc, c'est là où il faut se méfier un peu des stéréotypes. C'est utile. Ça ne nous permet de pas tout remettre en question en permanence, mais ça peut aussi être dangereux parce que ça nous conduit à agir d'une certaine façon qui n'est pas forcément basée sur des faits, mais juste sur des impressions. Et le problème, c'est, pour rebondir sur ce que dit Flora, c'est-à-dire que ça va être souvent des choses qu'on va faire de façon inconsciente et ce ne sera pas forcément méga visible. C'est-à-dire que de temps en temps, on peut avoir, enfin, c'est une expérience personnelle, j'étais arrivée pour apprendre à conduire et j'avais quelqu'un qui était très sexiste comme prof d'auto-école et qui m'a fait « de toute façon, tu n'arriveras jamais à rien faire, tu es une femme ». Donc, de temps en temps, c'est très clair. Mais de temps en temps, c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que, par exemple, à l'école, il y a des études qui montrent que, comme naturellement, on va en fait, on va dire, les stéréotypes classiques à l'école, c'est les garçons sont bons en maths et les filles sont bonnes en lettres. C'est vraiment, voilà. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'inconsciemment, les profs, beaucoup de profs, enfin, c'est statistique, ça ne veut pas dire tout le monde, vont en mathématiques beaucoup plus interroger les garçons et du coup, les stimuler dans leur apprentissage. Et ça, c'est entre autres lié à ces questions du stéréotype. Et de l'autre sens, ça marche aussi. C'est-à-dire que quand on est une fille et qu'on entend tout le temps que les filles sont meilleures en lettres et les garçons sont meilleurs en maths, on va globalement avoir l'impression qu'on est moins bonne que ce qu'on est vraiment en maths. Parce qu'on va dire, ah mais non, de toute façon, les maths, une fille, je suis mauvaise. Et ce n'est pas, on va dire, formulé de cette façon totale et forte, mais c'est quelque chose qui est assez insidieux et c'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype, c'est-à-dire qu'on va essayer, entre autres aussi, de se conformer à ce stéréotype. Et donc, si on va être une fille, on va travailler d'autant plus dur pour être forte en lettres parce que c'est ce qu'on est censé être. Et les garçons vont plus investir les maths parce qu'ils sont censés être forts en maths. Oui, du coup, effectivement, à l'école, on se rend très vite compte que, stéréotypes ou autres raisons, mais les filles s'orientent beaucoup moins vers les filières scientifiques que les garçons et technologiques. Et ça se confirme encore pendant les études supérieures. Du coup, je voulais revenir un peu à ça. Est-ce que vous pensez que l'école est sexiste ? Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi... Quels sont les facteurs ? Parce que, par exemple, on peut avoir beaucoup de filles au lycée qui disent, moi, je ne m'intéresse pas trop aux sciences. Qu'est-ce qui peut les pousser à ça, en dehors de, effectivement, de stéréotypes qu'on leur assène violemment, comme ton prof de conduite te l'a fait ? Je pense qu'une des raisons pour lesquelles certaines parties de la population, et je ne pense pas que ce soit un problème qui ne se limite qu'aux jeunes filles, je pense aussi à peut-être d'autres populations qui sont sous-représentées dans les milieux scientifiques, je pense que c'est surtout qu'on a aussi une image pas forcément réaliste de ce que c'est que la science et de ce à quoi sert la science aujourd'hui. Aujourd'hui, un des domaines, on va dire, les plus en vogue, ça va être l'intelligence artificielle. Tout le monde a l'impression que c'est un truc de geek, où il faut absolument faire plein d'informatique, etc. Mais en fait, si on expliquait aux jeunes et aux étudiants, au lycée ou au collège, ce à quoi ça peut servir et quel type de thématique ça peut servir, ce n'est pas juste quelque chose de technique, c'est un outil qui va permettre de faire de la meilleure médecine, qui va permettre de faire de la meilleure gestion de l'environnement, qui va améliorer un tas de choses dans nos vies quotidiennes. Et je pense que c'est ce manque de projection dans ce que c'est que la science, juste au-delà d'un bouquin qu'on a à l'école, dans lequel il faut apprendre des trucs par cœur. C'est vraiment d'essayer d'expliquer, en particulier aux jeunes filles, que la science peut permettre de servir plein de causes qui, on va dire, peuvent peut-être un peu plus les intéresser que simplement l'image du jeune chercheur, du vieux chercheur, surtout dans sa tour d'ivoire, qui travaille sur un truc dont personne n'est au courant. Donc, il y a vraiment cette idée de, ce n'est pas forcément qu'on met des bâtons dans les roues des jeunes filles et qu'on leur dit non, tu ne vas pas en faire. Ce n'est pas aussi, ça peut l'être, mais ce n'est quand même pas aussi violent que ça. Je pense que c'est surtout une image un peu erronée de ce que c'est que la science. Et si on explique aux gens qu'il y a de la science derrière nos téléphones, qu'il y a de la science derrière toutes les voitures qu'on conduit, je n'ai surtout pas envie de dire qu'il y a de la science derrière les cosmétiques parce que sinon, c'est hyper cliché, mais que la science est partout. Et aussi, je pense qu'il y a ça, ce à quoi sert la science et aussi comment on devient scientifique. Je pense qu'il y a aussi vraiment cette idée que pour devenir scientifique, il faut faire de très longues études, qu'il faut être un peu bizarre. Et en fait, tout ça, ce n'est pas vrai du tout. On peut devenir scientifique après deux ans d'études. On ne sera peut-être pas chercheur dans un laboratoire, mais il y a plein d'autres façons de faire de la science que d'être chercheur. Et on en a besoin. Moi, je travaille sur des projets dans lesquels les personnes les plus importantes pour faire vraiment le boulot sont les techniciens. Alors, c'est sûr, c'est super, c'est bien d'avoir des idées, mais en fait, on a aussi besoin de gens à toutes les échelles et il n'y a pas forcément besoin de faire de très longues études pour y arriver. Donc, je pense qu'il y a à la fois l'image qu'on se fait des sciences et l'image qu'on se fait de comment on devient scientifique qui fait que les gens se mettent des barrières alors qu'en fait, il y a plein d'options possibles. Et au-delà, c'est aussi de qui fait la science ? C'est-à-dire qu'on est quand même biberonné. Alors, ça commence un peu à évoluer, mais le meilleur exemple, c'est l'image des scientifiques à la télé. C'est, pour ceux qui connaissent, Big Bang Theory. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de vie sociale, qui sont vraiment, voilà. Et moi, je me rappelle dans le cadre de nos travails associatifs avec Flora, on allait dans des écoles, dans des lycées, voilà. Et on discute dans des classes. Et je venais à un moment pour faire une intervention. Et moi, en vrai, je suis toute petite. Je fais 1m50, donc je porte très souvent des talons. Et il y a quelqu'un qui m'a vraiment… Enfin, ils étaient genre, mais attends, t'es vraiment scientifique et tu portes des talons. Parce que pour eux, c'était pas compatible. Genre, c'était vraiment genre trop bizarre, quoi. Et je pense que… Mais je dis ça, c'était… Enfin, moi, je pense que j'avais le même type de remarques quand j'avais 15-16 ans. En fait, moi, je regarde beaucoup de séries télé, comme je pense beaucoup de gens. Et voilà, on voyait les avocats super stylés, les médecins super stylés. Enfin, plein de gens qui avaient des métiers et qui étaient géniaux. Et les scientifiques, c'était Big Bang Theory. Donc, il y a un moment où aussi, cette image-là, elle est très prégnante. Et il y a un peu le côté de dire, si on aime les sciences, en fait, on n'a pas d'amis. Ce qui n'est pas vrai, mais ce qui est aussi un peu prégnant. Et du coup, c'est aussi un des stéréotypes qui est, je pense, très fort et qui ne donne pas forcément envie de se dire, « Ah ben, moi, je veux être cette personne plus tard. » Parce que cette personne n'a pas l'air d'avoir une vie super fun et il y a l'air aussi d'avoir, comment dire, une idée de, si on fait de la science, on est forcément quelqu'un de très sérieux, très austère, très dédié, qui travaille beaucoup. Enfin, et tout ça, qui sont des stéréotypes qui n'ont pas lieu d'être, mais qui sont quand même assez associés à la discipline. Conséquence déjà très directe du fait que les femmes font moins d'études scientifiques, elles sont moins représentées dans les carrières scientifiques. Donc, par exemple, il y a seulement 27% de femmes parmi les ingénieurs et 30% parmi les chercheurs. Et en plus de ça, on peut imaginer que dans les sciences comme ailleurs, elles sont confrontées à plein d'inégalités qui sont propres au monde du travail. Donc, ça peut être les effets de plafond de verre, le manque de médiatisation, les préjugés divers et variés, et aussi le sexisme, tout simplement. Du coup, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça, sur la place des femmes dans le monde du travail, dans les sciences ? C'est un peu large, mais… Ce n'est pas du tout déprimant. Non, mais… Non, pas justement. C'est vrai que, pour moi, à chaque fois qu'on regarde ces chiffres, je trouve ça déprimant à plusieurs titres. En fait, il y a toujours la question de se dire… Bon, je pense qu'on est à peu près beaucoup à être convaincus que les femmes et les hommes sont tout autant intelligents et tout autant de talents. Et du coup, il faut se dire qu'a priori, les bons scientifiques sont répartis parmi les hommes et les femmes. Donc, ça veut dire que du fait qu'il y a plein de femmes qui ne viennent pas dans les sciences, en fait, on manque potentiellement plein de super personnes qui feraient vraiment avancer les choses et en plus, c'est pas nourrir personnellement, mais du coup, au niveau de la société, c'est dommage. Ce que je trouve très triste aussi, c'est qu'un truc que tu as mentionné, ces chiffres n'évoluent pas. En fait, dans les milieux féministes, on s'entend souvent dire par des personnes qui ne sont pas d'accord que ça, c'est juste une question de temps, l'histoire va faire les choses, naturellement, il va y avoir plus de femmes et qu'il faut juste être un peu patient. Et en fait, non. Enfin, déjà, il faudrait être très, 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 très patient. Et deuxièmement, les choses n'évoluent pas forcément dans le bon sens. Et donc, c'est un exemple qu'on explique dans notre livre sur l'informatique. En fait, les femmes étaient beaucoup plus présentes dans le milieu de l'informatique dans les années 70 et au début des années 80 qu'elles le sont aujourd'hui. Et donc, il faut savoir qu'en fait, le nombre de femmes qui étaient impliquées dans ces disciplines a complètement diminué au moment où, en fait, l'informatique, avec l'arrivée notamment des ordinateurs personnels, est devenue en fait un secteur de pouvoir et d'argent. Il y a du pouvoir, il y a de l'argent. Du coup, pouf, les femmes vont être un peu mises de côté. Et donc, ça, c'est des choses que je trouve, on va dire, un peu déprimantes. Mais ensuite, peut-être, et après, je laissais Flora commenter sur d'autres aspects, mais en termes de potentiel, je trouve, solution et choses importantes là-dessus, c'est vrai que ce qu'on appelle les rôles modèles, c'est quelque chose de très important. Les rôles modèles, ça va être globalement des gens où, quand on va les voir, on va faire, ah, c'est chouette, et moi, j'ai envie de faire la même chose. Et donc, en science, souvent, nous, une question qu'on aimait toujours utiliser, c'est de dire combien de scientifiques femmes vous connaissez. Alors, systématiquement, Marie Curie. Donc, ça, tout le monde connaît. Et puis, c'est tout. Donc, ça veut dire qu'en fait, on connaît très peu de scientifiques femmes. Mais au-delà de ça, la seule qu'on connaît, elle est quand même morte d'un cancer dû à ses propres recherches. Donc, ce n'est pas évident de forcément se dire qu'on aura la même envie de faire ce genre de choses. Donc, même si Marie Curie est absolument exceptionnelle, on n'est pas toutes et tous à vouloir devenir comme Marie Curie et à mener une vie comme Marie Curie. Et du coup, les rôles modèles, ça va vraiment de n'importe qui. Et comme ce que disait Flora, le secteur scientifique est extrêmement varié. Et il y a plein de métiers qui existent et plein de façons de faire de la science. Et donc, les rôles modèles, ça va vraiment, pour moi, être d'avoir des gens qui vont venir parler de ce que chaque personne peut faire ou fait dans son quotidien et aussi à chaque stade de carrière. C'est-à-dire que moi, j'ai encore aujourd'hui plein de personnes que quand je les vois parler à une conférence ou que je rencontre ou quoi que ce soit, c'est des gens qui me disent, waouh, moi, j'ai envie d'être elle. Et ce qui a été montré, c'est que c'est beaucoup plus facile de dire qu'il y a envie d'être elle que j'ai envie d'être lui quand je suis une femme. Parce que c'est plus facile de m'identifier, à me dire, tiens, cette personne m'intéresse parce que je me projette un peu plus. Et donc, du coup, par exemple, j'ai dit ça sur les rôles modèles. Il y a une très bonne amie à moi qui a fait les mêmes études que Florent et moi, qui a un métier qui est très différent. Et à chaque fois, je pense qu'elle, elle devrait passer son temps à expliquer son métier dans les lycées pour que les gens aient de faire des sciences. Son travail, c'est d'inventer des nouvelles recettes de cookies. C'est vraiment son travail. Et ses réunions, c'est inventer des cookies du futur. Et ensuite, elle va dans des usines, elle réalise les recettes à haute dose, etc. Et donc, on ne pense pas forcément que ça, c'est un travail qui est un travail scientifique, en fait. Et donc, on voit toute cette différence et de voir toute cette variété de personnes qui peut, qui en fait, fait des boulots différents et à différents, on va dire, moments clés de plainte de processus dans le privé, dans le public, dans des grosses boîtes, dans des petites boîtes. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Oui, bon, évidemment, je suis quand même globalement même complètement d'accord avec tout ce que dit Aude. Moi, je rajouterais dans la série des trucs qui me chiffonnent un peu. On est aussi toujours très étonnés à quel point c'est très… ces chiffres de 27% d'ingénieurs, c'est très vrai en France, c'est vrai en Amérique du Nord, c'est vrai dans beaucoup d'endroits en Europe. Mais par exemple, en Russie, il y a quasiment autant de femmes ingénieurs que d'hommes. Moi, je pense que la moitié des personnes que je connais dans le domaine de la bioinformatique sont des femmes. Là où je travaille aujourd'hui en Israël, quasiment toutes les bioinformaticiennes en gros du service central sont des femmes. Donc, en fait, c'est pas une… c'est à la fois déprimant et encourageant parce que ça veut dire que c'est pas comme ça partout et que ça n'a pas besoin d'être comme ça partout. Et surtout, quand on nous dit oui, mais bon, ça a toujours été comme ça ou alors c'est naturel. Ben non, mais en fait, dans plein d'autres pays, c'est plus culturel et historique que naturel, clairement. Donc ça, pour moi, c'est plutôt des éléments où ça m'encourage, ça m'énerve que ça soit le cas en France, mais ça m'encourage de voir que c'est pas le cas ailleurs et que ça nous donne vraiment aussi des modèles de comment on devrait changer les choses. Je pense aussi, maintenant, avec un peu d'expérience, voilà, ça fait plus de sept ans qu'on travaille sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, les gens nous disent « Ah, ben voilà, je m'occupe du recrutement d'une école d'informatique, j'ai pas assez de femmes, qu'est-ce que je dois faire ? » Et donc, les gens pensent qu'on va arriver avec une baguette magique et qu'on va réussir à résoudre les problèmes juste en changeant un mot dans une offre de poste ou ne mettre plus de femmes sur un site internet. Et évidemment que la réalité est vachement plus complexe que ça. et je pense qu'en tout cas, pour l'un des gens qui vont travailler sur ces post-docs dans le monde du travail, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de multiplier les solutions. Et on a rencontré, par exemple, la directrice de l'école 42 qui est une école d'informatique et elle, c'est impressionnant, elle n'a pas essayé une mesure, elle en a essayé 40 parce qu'évidemment, ce n'est pas en essayant juste une mesure qu'on va y arriver, il faut en essayer plusieurs, ça dépend du pays dans lequel on est, ça dépend du stade de promotion ou de la carrière auquel on est et pas toutes les mesures vont marcher de la même façon. Et donc, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui et plutôt encourageant, c'est que ça se multiplie. Je pense qu'il y a quelques années, voilà, la façon avec laquelle une entreprise allait gérer ça, ça allait être de créer un réseau féminin en interne et d'organiser une conférence une fois par an et de dire, oui, oui, notre entreprise est hyper concernée par la problématique des femmes en entreprise et je pense que maintenant, les gens ont compris que c'est important que ça existe mais que ce n'est pas suffisant et donc, il faut aller plus loin et aller plus loin, ça peut vouloir dire fixer des quotas, aller plus loin, ça peut vouloir dire faire un vrai diagnostic, un vrai audit dans son entreprise pour être sûr que les femmes et les hommes sont payés pareil, ça peut passer par plein de mesures différentes et c'est ça que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que je pense que tout le monde a compris qu'il y avait un problème, tout le monde a compris que c'était peut-être un problème qu'il fallait résoudre et je pense que maintenant, tout le monde comprend que ça va se faire de plusieurs façons différentes en fonction de là où on en est et c'est ça qu'il faut aller chercher en fait et ce serait super si on avait une banque de solutions et ça commence d'ailleurs quand on a des problèmes quand on organise des cours pour des élèves, on a l'impression d'inviter toujours des hommes, maintenant, il existe des bases de données qui listent des femmes expertes dans tous les domaines donc il y a plein d'initiatives comme ça qui se multiplient et c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher et surtout promouvoir et ne pas avoir peur je pense ne pas avoir peur d'imposer les choses parce que comme dit Aude si on laisse faire le temps on va attendre on va attendre très longtemps oui et justement pour revenir un peu sur le travail du temps il y a un phénomène que vous avez bien repéré et mis en avant c'est l'invisibilisation des femmes scientifiques à travers l'histoire et celle que vous appelez les découvreuses anonymes en fait donc tu parlais des informaticiennes Aude mais voilà parce qu'il y a plein de femmes qui ont fait de grandes découvertes scientifiques et qui ont accompli des prouesses scientifiques au fil du temps et elles ont très souvent été complètement oubliées au fil de l'histoire est-ce qu'il y en a quelques-unes que vous avez envie de nous présenter alors moi j'en ai plein mais je vais en citer certaines alors pour moi il y a plusieurs choses il y a déjà des femmes scientifiques qui ont fait vraiment des progrès majeurs et qui se sont fait voler leurs découvertes c'était globalement il y avait un mec à côté qui travaillait il a dit ah c'est bien ce que tu as fait et puis il a mis son nom voilà donc ça il y a un exemple en France qui me tient énormément à cœur qui est une femme qui s'appelle Marthe Gauthier donc je vous encourage à aller en découvrir plus sur elle et Marthe Gauthier a découvert la trisomie 21 et donc elle a vu qu'il y avait plusieurs chromosomes et elle s'est fait globalement piquer sa découverte par quelqu'un qui s'appelle Jérôme Lejeune et toute sa vie au delà du fait même qu'elle n'a pas été reconnue pour cette découverte et que globalement elle a changé de domaine elle a travaillé dans autre chose elle a aussi participé à la fondation de la cardiopédiatrie avec plein d'autres gens donc c'est pas comme si elle avait fait des trucs nuls après mais donc voilà et du coup elle ne s'est même pas battue ensuite pour avoir la reconnaissance avant assez tard parce qu'en fait un ça ne servait à rien et deux il y avait une énorme pression de la part des institutions et notamment de Jérôme Lejeune pour en fait garder cette découverte en son nom à lui et pas partager avec elle ça c'était quand ? donc il y a encore des pressions aujourd'hui de la part de la fondation Lejeune qui est une fondation qui est basée sur les travaux de cette personne et il y a encore des pressions aujourd'hui pour refuser qu'elle soit reconnue au juste titre dans cette découverte donc ça c'est un exemple français encore récent je voudrais mentionner deux autres choses sur ce sujet on pense à ces grandes femmes scientifiques qui ont été voilà fait des avancées majeures mais on oublie en fait que les femmes étaient impliquées dans la science aussi on va dire sans avoir fait des faits majeurs mais en faisant des choses qui étaient essentielles mais essentielles au travail scientifique et donc ça par exemple dans le milieu de l'informatique il faut savoir qu'en fait au début le nom computer ordinateur en fait ça servait à désigner des gens qui faisaient des calculs mentaux d'accord et ces gens là c'était en très grande majorité des femmes parce qu'en fait c'était pas un travail très compliqué et que c'était très répétitif donc voilà donc il y avait même un scientifique qui était assez connu qui s'appelait Pickering pour n'avoir que des femmes qui travaillaient pour lui qui faisaient en gros les petites mains et du coup il appelait ça le harem de Pickering et ces femmes là non plus n'ont pas du tout été reconnues pour leur contribution et ce qu'on commence à voir d'ailleurs c'est que en fait toutes ces femmes là c'est elles qui étaient là au moment de la transition on va dire de ces calculs mentaux au travail par ordinateur et elles étaient donc très impliquées au début de la programmation et ça a été très très bien représenté dans le film Les Figures de l'Ombre qui parle en fait qu'un film américain qui montre l'implication notamment des premières femmes noires à travailler pour la NASA des postes d'ingénieurs et comment en fait elles ont été essentielles aux travaux par exemple qui ont mené les astronautes sur la Lune donc ça c'est le deuxième point là-dessus c'est-à-dire que les femmes sont invisibilisées pas seulement au point de vue des plus grandes découvreuses qu'on fait des choses super mais aussi sur ce travail-là et le dernière chose que je voudrais aborder c'est qu'en fait c'est encore le cas aujourd'hui les femmes sont encore on va dire victimes de processus d'invisibilisation mais de façon beaucoup plus on va dire subtile et donc ça passe par exemple dans le fait d'être beaucoup moins présente dans on va dire les conférences scientifiques elles vont être beaucoup moins invitées mais aussi dans les médias et donc ça par exemple ça s'est énormément vu au début de la crise sanitaire où en fait il y a une crise et c'est lié à la science du coup on n'appelle que des hommes sur tous les médias il n'y avait que des hommes blancs qui venaient parler et dire on est en temps de crise du coup voilà la science en temps de crise c'est des hommes blancs parce que c'est eux qui savent faire et c'est à eux qu'on fait confiance et donc ça c'était vraiment extrêmement prégnant et ensuite il y a un certain nombre de femmes qui ont aussi pris la parole et en fait elles se sont prises énormément de commentaires sexistes en pleine face en mode vous ne savez pas de quoi vous parlez etc et de toute façon il n'y a rien donc vraiment on voit qu'en fait il y a encore ces phénomènes qui ont un nom le phénomène de l'invisibilisation c'est aussi nommé et fait Mathilda c'est encore en train d'arriver beaucoup aujourd'hui mais par des mécanismes beaucoup plus subtils moi j'aurais deux femmes à rajouter la première ce serait Rosaline Franklin qui est une des femmes enfin qui est la femme qui a vraiment permis de comprendre et de résoudre la structure de l'ADN qui est l'ADN c'est vraiment la molécule qui permet qui code tout le vivant tout ce qu'on a autour de nous nous-mêmes les plantes les animaux les bactéries tout est fait d'ADN donc c'est vraiment l'alphabet de la vie et donc c'est elle qui a permis grâce à ces techniques de vraiment mettre à jour la structure de l'ADN et en fait elle n'a pas du tout été créditée pour cette découverte-là et c'est ces deux collègues mâles Watson et Crick qui ont reçu le prix Nobel pour ça et qui a vraiment enfin voilà ça a été une découverte fondamentale en biologie au milieu des années 50 donc elle elle a quand même été sacrément invisibilisée même si aujourd'hui je pense que les gens ont commencé à connaître son nom et moi il y a une autre femme scientifique que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et pareil ça me tient un peu plus enfin ça me tient aussi à cœur parce que c'est mon domaine qui s'appelle Eunice Foot qui est apparemment la première scientifique à avoir observé le phénomène d'effet de serre donc de montrer comment sous l'influence des rayons solaires la présence de gaz comme le CO2 comme le dioxyde de carbone fait qu'en fait la température de l'air augmente donc je ne savais pas que ça avait été une femme qui avait découvert l'effet de serre et donc à l'époque où elle a fait ses découvertes elle n'a pas eu le droit de présenter ses résultats parce que c'était interdit aux femmes de participer à la conférence et donc elle a été oubliée enfin voilà ses résultats ont été présentés par un de ses collègues mal mais ce qui est intéressant c'est qu'à cette époque-là donc on parle de 1850 ouais 1856 son collègue mal au moment où il a commencé à présenter ses résultats a quand même dit et je pense que c'était assez courageux à cette époque-là qu'en fait la science n'avait pas de sexe et que en gros le message caché c'était je ne vois pas pourquoi c'est moi qui devrais présenter ses résultats mais voilà donc elle s'est aussi bien invisibilisée et je pense par rapport au livre qu'on a écrit la dernière à citer ce serait Adèle Hovelace qui pareil au milieu du 19ème siècle a été vraiment fondamentale dans les sciences de l'ordinateur donc vraiment elle a développé un peu le premier le premier ordinateur en collaboration avec ses collègues mal mais pareil Adèle Hovelace je pense que c'est un nom qu'on a commencé à un peu plus entendre aussi dans certains réseaux mais je pense qu'il y en a plein d'autres et une dernière chose c'est que souvent on a je pense que le réflexe de beaucoup de gens de notre génération dès qu'on a une question ou on cherche un nom on cherche quelqu'un on va sur Wikipédia et si la personne n'est pas sur Wikipédia on se dit ah ben non ça veut dire que peut-être qu'elle n'est pas trop connue mais en fait il faut savoir que par exemple Wikipédia ou même Internet en général ou même tous les livres d'histoire et de science en général sont écrits par des gens c'est pas écrit par voilà ça reflète ça reflète ce que les gens imaginent de comment le monde s'est construit et aujourd'hui il faut savoir que les contributeurs de Wikipédia qui est une énorme source d'information 90% des contributeurs sur Wikipédia sont des hommes et jusqu'à il y a quelques années c'était à peu près le même nombre de biographies qui étaient consacrées à des hommes comparé à des femmes donc il y avait même beaucoup moins de femmes qui étaient représentées sur Wikipédia par même nombre Flora veut dire 90% pas 50-50 oui pardon donc il y avait 90% des biographies sur Internet étaient biographies d'hommes et donc heureusement il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui visent à rendre les femmes visibles donc il faut aller chercher dans les livres il faut aller chercher dans les trucs qui sont pas sur Internet il faut aller dans les archives pour redonner de la visibilité à ces femmes-là qui ont contribué à construire le monde comme on le connaît et les réintégrer dans les livres d'histoire et de biologie etc etc effectivement la représentation on va dire fossée des femmes dans le monde de la science ça a des impacts assez directs sur notre expérience à tous en fait sur notre quotidien à tous donc ça peut être dans le domaine de la connaissance comme tu viens d'en parler mais aussi sur plein d'autres choses et vous avez vous parlez pas mal aussi de biais de genre est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner pour faire comprendre un peu aux abdos ce que c'est ? je pense qu'un biais bon là qui est en l'occurrence un biais de sexe plutôt qu'un biais de genre c'est que donc pas mal d'études sur la douleur donc quand on étudie la douleur et comment on va répondre à la douleur sont faites sur des souris et la plupart d'entre elles souvent sont des souris de sexe mâle parce que c'est en général plus compliqué d'étudier les souris femelles pour un tas de raisons et par exemple on sait que le sexe de l'expérimentateur du scientifique en fonction si c'est un scientifique mâle ou femelle va en fait avoir pas mal de conséquences sur comment les souris vont réagir et donc par exemple il y a des papiers scientifiques qui montrent que quand on soumet une souris à une douleur et qu'on essaye de regarder sa réponse en général elle va mettre beaucoup plus de temps à montrer sa douleur si l'expérimentateur est un homme contrairement à si l'expérimentateur est une femme et donc ça en fait ça peut vachement biaiser la façon avec laquelle on interprète nos résultats parce que ça va être soumis en fait à un facteur qu'on n'imagine pas du tout qui est le sexe de l'expérimentateur donc ça par exemple c'est un exemple de comment cette dimension du sexe peut rentrer en jeu dans la science même et là c'est plus du tout une question de stéréotypes en fait c'est juste une question d'hormones et qui vont impacter les résultats sous cet angle-là et en fait il faut vraiment analyser cette dimension-là pour s'en rendre compte dans le domaine de l'intelligence artificielle dans votre livre notamment vous avez montré comment l'intelligence artificielle quelque part intègre nos propres biais et nos propres représentations faussées et les amplifie alors ça c'est peut-être pour juste un peu situer le sujet donner un ou deux exemples pour commencer donc il y a toute la question de qu'est-ce que c'est que vont décider les algorithmes et donc disons qu'il y a un algorithme qui va chercher à trouver quel est le meilleur CV parmi 100 CV ou quels sont les meilleurs 3 CV pour un poste spécifique et disons que ce poste en fait est un poste technique et donc dans le passé il y a 85% du temps c'était un poste qui était occupé par un homme et bien il y a Amazon qui a un peu fait ce type de logiciel et ils se sont rendus compte que leur algorithme alors c'était un test donc ils ne l'ont pas utilisé mais ils se sont rendus compte que cet algorithme écartait systématiquement les CV de femmes ça c'est un premier exemple un deuxième exemple c'est je ne sais pas si vous avez déjà vu mais si vous mettez sur Google Translate et que vous demandez à traduire d'une langue qui n'a pas de sexe ou plutôt de genre par exemple en anglais et que vous traduisez a scientist donc en français ça pourrait traduire par un ou une scientifique ça va être systématiquement traduit comme un scientifique par contre vous mettez a nurse ça va être traduit comme une infirmière donc on voit qu'en fait ça fait des résultats et donc on donne énormément d'exemples dans le livre mais on voit assez rapidement qu'il peut y avoir en fait des résultats sexistes et du coup dans le livre on essaye de de comprendre d'où ça vient et je vais laisser Flora peut-être donner quelques explications là-dessus mais c'est plus pour dire que de façon générale les algorithmes vont beaucoup reproduire ce qu'ils voient dans la société et notre société actuelle est sexistique Flora va expliquer comment par exemple je pense qu'un bon exemple c'est aussi les logiciels de reconnaissance faciale où les donc ça c'est une étudiante noire américaine qui s'appelle Joy Boalamouini qui a découvert ça qui s'est rendue compte elle était en train d'étudier enfin d'écrire un algorithme de reconnaissance faciale et elle s'est rendue compte qu'il ne marchait pas très bien sur elle elle l'essayait sur elle-même et donc après elle a commencé à l'essayer sur ses amis et elle s'est rendue compte que de façon générale l'algorithme était très mauvais pour reconnaître les visages de femmes noires mais était beaucoup plus performant pour reconnaître les visages d'hommes blancs et donc elle a commencé à creuser cette question d'un point de vue très technique et ça quelque part c'est un peu une forme de discrimination il faut imaginer que ces algorithmes-là ils peuvent être utilisés je ne sais pas moi à l'entrée des aéroports ils peuvent être donc ça veut dire qu'une femme noire aurait moins de chances d'être reconnue qu'un homme blanc donc voilà il y avait quand même un problème à résoudre et donc elle par exemple ce qu'elle a montré c'était que vraiment un des plus gros problèmes à la base de cet algorithme qui était un peu on va dire biaisé c'était la base de données sur laquelle cet algorithme est entraîné en fait il faut comprendre que les algorithmes c'est un peu comme c'est des petites machines à qui il faut apprendre des choses au même titre que nous on apprend ces algorithmes-là ils vont être d'abord entraînés à reconnaître des visages de femmes noires et des visages d'hommes blancs sur des bases de données de référence donc on va donner sans images on va lui dire à l'algorithme ça c'est un homme blanc ça c'est une femme noire ça c'est une femme blanche ça c'est un homme noir et donc l'algorithme va apprendre ça et le jour où on imagine qu'on pense que l'algorithme est prêt qu'il a assez appris et bien là on lui montre une nouvelle photo qu'il n'a jamais vue et puis on lui demande de prédire ce que c'est et en fait ce que Joy Bolamuni a montré c'est que les algorithmes étaient entraînés sur des jeux et des photos qui n'étaient pas du tout représentatifs de la réalité et qu'il y avait beaucoup plus de visages d'hommes blancs et donc une des conséquences c'était que l'algorithme était hyper bon pour reconnaître des visages d'hommes blancs mais pas du tout pour reconnaître des visages de femmes noires et donc c'était vraiment le biais de la base de données initiales qui avait eu des conséquences sur comment l'algorithme allait être traité donc ça c'est un exemple assez technique il y a des exemples un peu plus conceptuels il y en a un qu'on aime bien citer c'est imaginons par exemple qu'il y a un directeur d'un master ou un directeur d'école qui veut créer un algorithme pour recruter des élèves et donc il va dire il va aller dans le bureau du mec ou de la nana qui fait des algorithmes tu vois j'ai fait un stéréotype moi-même et dire à cette personne-là je veux que tu me crées un algorithme qui va détecter le meilleur élève dans ce lycée-là et comme ça on pourra le ou la meilleure élève et on pourra les recruter et en fait ça c'est l'objectif de l'algorithme mais par contre il y a plein de façons différentes d'atteindre cet objectif et de le définir c'est quoi le ou la meilleure élève est-ce que c'est l'élève qui a eu la meilleure progression de notes sur toute l'année est-ce que c'est l'élève qui a juste eu la meilleure note à l'examen final et en fait ça c'est vraiment ce qu'on appelle la définition de l'objectif et aujourd'hui ce processus-là il n'est pas forcément il est assez biaisé en fait parce que si je demandais à nous trois qu'est-ce qu'on pense ou même à toutes les personnes qui sont en train d'écouter c'est quoi le ou la meilleure élève on aurait tous une façon différente de le définir et la façon avec laquelle on le définit va en fait être influencée par nos biais et nos stéréotypes de ce qu'on pense être le meilleur élève et ça c'est pas c'est pas objectif c'est très subjectif donc la définition même de la suite d'actions qu'on va demander pour atteindre l'objectif de l'algorithme est aussi un processus qui peut générer des biais et parfois des discriminations et donc le fait d'avoir que des hommes blancs qui travaillent dans le secteur de l'intelligence artificielle ça fait qu'on a des algorithmes qui pensent comme un homme blanc et qui ne prennent pas forcément bien en compte tous les paramètres oui exactement et donc évidemment une des solutions c'est de diversifier les équipes pour avoir justement des points de vue différents sur ce que c'est le ou la meilleure élève dans une classe très bien bah du coup pour conclure un peu et synthétiser un peu tout ce qu'on a dit ma dernière question ce serait d'après vous pourquoi est-ce qu'on a besoin des femmes dans les sciences et comment est-ce qu'on peut leur donner envie d'y aller alors vous avez déjà dit plein de choses alors c'est une question qu'on s'est beaucoup posée pourquoi il y a besoin de femmes dans les sciences est-ce qu'on pourrait dire en fait pourquoi enfin si je n'aime pas ça et il y a quand même plusieurs réponses donc j'avais donné un premier élément de réponse qui est que globalement la société se prive d'une partie des talents si elles ne nous vont pas il y a un élément qu'on n'a pas forcément abordé mais qui est celui de la performance il y a eu des études qui montraient que quand les équipes sont mixtes elles vont être plus performantes il y a celui on va dire peut-être un peu de la justice c'est-à-dire que en fait c'est injuste que les femmes soient poussées un peu en dehors de ces disciplines qui peuvent amener beaucoup d'épanouissement enfin voilà et maintenant je pense que là avec ce qu'on vient d'évoquer sur justement les histoires de biais dans les sciences elles-mêmes c'est un quatrième argument qui vient de dire en fait parce que si les femmes ne prennent pas part au processus scientifique les processus scientifiques les oublient et les technologies les oublient et du coup ça fait quatre c'est pas parce que ces quatre arguments sont là que c'est comme ça qu'on va créer quelqu'un de venir faire des sciences au contraire je pense que personne n'a jamais été convaincu en disant tu vois en fait ça va être super dur parce que tu vas tout le temps être poussé dehors et en même temps tu seras en minorité mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y aille parce qu'il faut bien qu'il y en ait qui aillent mais par contre ce que je pense qui est très important et c'est pour ça que nous c'est ce qu'on faisait avec notre asso avec Flora c'est en fait de montrer ce qu'est vraiment la science c'est à dire que c'est comme disait Flora quelque chose qui peut avoir toutes ses applications c'est ce qui est assez fantastique mais moi je pense que c'est aussi de montrer que c'est super créatif que c'est très ouvert nous on a la chance de bosser beaucoup avec plein de gens très différents plein de gens internationaux et c'est de montrer la science sous ce jour là qui pour moi est une des meilleures façons de montrer que c'est possible et aussi comme on a dit tout le côté rôle modèle c'est à dire simplement de rencontrer des gens qui font de la science au quotidien et de voir qu'en fait c'est pas une montagne enfin pas plus qu'autre chose que c'est un domaine comme un autre je pense que pour développer un peu sur le dernier argument de haute sur si les femmes ne font pas de la science la science les oublie je pense que c'est assez vrai et surtout on se rend compte qu'on va passer à côté de certains domaines de recherche et que je pense que s'il y avait plus de femmes en science par exemple si les hommes avaient leurs règles je pense que ça ferait longtemps qu'on aurait résolu tous les problèmes liés aux douleurs de règles depuis très longtemps parce qu'en fait il y a une majorité d'hommes qui se pensent si une majorité d'hommes se penchent sur ces sujets-là je pense que ça serait réglé depuis longtemps donc ce que je veux dire par là c'est que le fait qu'il y ait une majorité d'hommes qui soient dans ces domaines-là je pense que ça a aussi vachement orienté les domaines qui ont été étudiés alors je crois que toi tu as plein d'exemples moi je ne me souviens plus mais tu vois de ces directions de recherche qui en fait dès qu'il y a des femmes qui rentrent dedans ça ouvre les gens se posent des questions différentes et qui doivent être posées et donc je pense qu'un des avantages aussi à être une femme aujourd'hui et à commencer à faire des sciences c'est qu'en fait on est en train de porter un regard nouveau dans des directions et sur des thématiques qui n'ont pas forcément été explorées avant parce que ça a toujours été exploré par les mêmes personnes de la même façon et un peu de façon très homogène et donc il y a peut-être ce luxe-là de pouvoir voir les choses différentes et d'ailleurs pas que des femmes mais aussi toute autre forme de minorités qui ne sont pas représentées en sciences donc ça je pense que c'est vraiment hyper important et après sur comment donner envie de faire des sciences il faut montrer ce que la science c'est vraiment quelque chose qui est nourri par la curiosité il ne faut pas mentir ce n'est pas facile tous les jours c'est quand même dur mais encore une fois il y a plein de façons de faire de la science et je pense que ça c'est le plus important de montrer que la science est partout et qu'il y a plein de façons de la faire qui sont toutes très gratifiantes et qui nous permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure j'ai trois dernières questions pour vous qui sont un peu nos questions rituels qu'on pose à toutes nos intervenantes de ces ateliers la première c'est est-ce que ça a changé quelque chose pour vous personnellement d'être une femme dans votre carrière c'est une excellente question est-ce que moi je pense que oui justement parce que ça m'a permis de développer tout ce travail associatif je pense que si j'avais pas été une femme alors je l'aurais peut-être fait dans un autre domaine mais le travail associatif qu'on fait ensemble depuis dix ans ça a un complètement transformé ma carrière et complètement transformé au début on disait je me disais c'est complètement séparé je suis une scientifique d'un côté et militante de l'autre et il y a un peu un énorme mur entre les deux et de plus en plus en fait l'un nourrit l'autre et ça je pense que si j'avais pas été une femme ça aurait au moins été des questionnements très différents donc là-dessus moi je pense que ça a eu des avantages et des inconvénients je pense que parmi les avantages c'est que du coup les gens n'avaient pas forcément des énormes attentes mais du coup quand t'arrives à faire quelque chose de bien les gens sont là ah waouh c'est super ça c'est tellement vrai les gens s'attendent pas quand ils voient des petites nanas débarquer est-ce qu'en fait elles savent de quoi elles parlent donc ça je pense que ça m'a aidé mais par exemple aujourd'hui ça c'est vrai qu'on en discute beaucoup avec Aude on en est à des stades de nos carrières où ben voilà on commence à accumuler un peu d'expérience et c'est vrai que moi je me rends compte qu'on me demande des fois de faire des choses qu'on ne demande pas forcément aux personnes aux mecs qui sont au même stade que moi par exemple moi je fais énormément de réalisation scientifique je réponds toujours oui dès qu'il faut faire une conférence avec des élèves etc et paradoxalement j'ai l'impression qu'on ne demande pas le même travail à mes collègues qui sont au même stade mais qui sont peut-être des mecs donc il y a un peu ce côté ben oui toi t'es une femme t'aimes faire de la communication vas-y fais-le mais aujourd'hui non mais là-dessus c'est vrai que moi il y avait un point sur le côté à ce stade exact de la carrière moi il y a vraiment quelque chose que je vois chez beaucoup de mes collègues c'est qu'en tant que femme on va être nous s'auto-censurer ou en tout cas pas le faire mais si on veut l'étape d'après il va falloir qu'on ait beaucoup d'éléments et prouver qu'on avait checké toutes les cases à checker avant de passer à l'étape d'après alors que nos homologues masculins pour beaucoup ça va être sur le potentiel et ça c'est quelque chose qui est assez puissant c'est-à-dire que s'ils ont nous en science en ce moment est-ce qu'on a publié un papier scientifique qui donne nos découvertes beaucoup nous les nanas on va faire l'étape d'après que si le papier est publié et pas un peut-être deux trois voilà alors que moi j'ai des amis masculins qui vont aller postuler au même poste et faire la même chose et surtout personne va leur reprocher de le faire alors que moi on m'a conseillé de ne pas le faire avant même d'avoir ces papiers mais en sachant qu'ils l'auront bientôt et ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui est différent et qu'il faut de façon très systématique à ce stade alors après notre deuxième question c'est est-ce que vous vous souvenez de la première fois est-ce qu'il y a une première fois marquante où vous avez pris la parole où vous avez vraiment eu envie de défendre un point de vue publiquement et vous l'avez fait moi je me souviens de ma première prise de parole publique qui était j'étais en CM2 mais c'était pas du tout pour exprimer enfin on faisait un atelier cinéma dans l'école primaire ouais il fallait présenter le film mais du coup c'était pas pour enfin quelqu'un avait posé une question sur comment on voyait un certain aspect du film et voilà donc c'était ça mais c'était pas on va dire pour me défendre pour une fois tu as défendu ton point de vue je me souviens d'une fois marquante alors je suis pas sûre que ça soit la première je pense pas du tout que ce soit la première mais c'est celle dont je me souviens le plus au lycée j'étais dans un lycée où il y avait plein d'options de langues différentes donc on avait du polonais du russe du chinois de l'anglais etc et il y avait une très grande communauté de gens qui parlaient arabe et il n'y avait pas de section arabe et je me souviens qu'à l'époque moi j'étais représentante des étudiants et donc j'avais fait signer une pétition et j'avais fait signer par des profs pour qu'il y ait une section arabe et j'avais dû le défendre face à la ou j'avais dû faire le passé en conseil d'élève face à la comment on appelle ça la proviseur de notre école qui était au Front National et donc autant dire que ma demande est restée lettre morte mais je m'en souviens je vous t'ai dit c'est important je me suis dit c'est sympa d'avoir des représentants d'étudiants mais c'est sympa si ça sert à quelque chose oui et ça a été aussi un peu ma première désillusion il va falloir réfléchir à d'autres moyens de faire passer des messages parce que apparemment la représentation des jeunes c'est bien mais il faut leur donner une voix qui soit écoutée t'as réussi à mettre les preuves de ton côté j'ai réussi à mettre les preuves de mon côté et la dernière question c'est si vous étiez ado aujourd'hui est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui vous donnerait envie de prendre la parole ou plusieurs plein mais vas-y Flora c'est plus évident moi je pense que ce sera l'environnement si j'étais une ado aujourd'hui ce serait l'environnement l'égalité des femmes même pas mais l'environnement moi je pense que ça aurait été pour le coup l'égalité femmes-hommes tout ce qui est MeToo etc l'égalité des sexes ça et les réfugiés les migrants ça c'est vraiment quelque chose depuis toujours et ça je pense que ce serait très important pour moi très bien merci beaucoup à vous deux et puis aux personnes qui nous ont regardé ou qui regardent en replay merci merci